Les galaxies sont immobiles dans l'espace. Le contraire de Hubble. Les galaxies sont immobiles dans l'espace. Alors pourquoi est-ce qu'on les voit bouger ? Pourquoi est-ce qu'il y a un effet Doppler qui laisse penser qu'elles se déplacent ? Et bien cet effet Doppler vient non pas du fait que les galaxies bougeraient dans l'espace, cet effet vient du fait que l'espace se dilate. D'accord ? C'est l'espace qui se dilate, cette dilatation de l'espace augmente les distances entre les galaxies sans qu'elles se déplacent dans l'espace. Autrement dit, c'est l'espace qui fait le travail et non pas les galaxies. D'accord ? Et c'est ça qu'on appelle l'expansion de l'univers. Et en 1931, Einstein va se rendre à cette conclusion, il va reconnaître que l'univers est en expansion, c'est-à-dire que si on remontait le temps à l'envers, et bien l'univers observable deviendrait de plus en plus petit, puisque selon le cours normal du temps, il devient de plus en plus grand. Donc il vient de plus en plus petit, et sa densité est de plus en plus grande. Ok ? Arrive un autre personnage qui s'appelle Georges Gamov, qui est un ukrainien, un joyeux dril, ça se voit sur la photo, qui aurait mérité le prix Nobel au moins dix fois. Il a travaillé sur tous les sujets, l'effet tunnel, la radioactivité alpha, le neutrino, plein de choses. Même l'ADN, il est l'un des découvrants de l'ADN de cette façon. Il n'a pas eu le prix Nobel parce que c'était vraiment, vraiment un déconneur. Il faisait des blagues tout le temps, il publiait des articles canulars. Par exemple, il a publié le 1er avril 1958, je crois, un article dans lequel il remarque, il fait observer que dans l'hémisphère nord, les vaches mastiquent dans le sens des aiguilles d'une montre, et dans l'hémisphère sud, elles mâchent dans le sens inverse. Et il fait un calcul et il montre que c'est la force de Coriolis qui est responsable de ce truc. Et l'article a été publié. Alors que vous savez, la force de Coriolis, ça ne marche que pour des volumes très grands, ça ne marche pas pour les lavabos. Georges Gamov, lui, il comprend que si vous remontez dans le temps, j'insiste, à partir des équations d'Einstein, en insérant dedans la loi de Hubble, eh bien, l'univers observable est de plus en plus petit, de plus en plus dense, et il ajoute de plus en plus chaud. Parce que si vous n'augmentez pas la température en remontant dans le passé, vous ne comprenez plus la nucléosynthèse, c'est-à-dire la formation des noyaux dont je vous ai parlé. Pour que cette nucléosynthèse ait lieu, il faut que dans le passé, les conditions de température soient beaucoup plus élevées. Et donc, quand vous mettez tout ça ensemble, vous arrivez en 1949 à la publication d'un modèle que Gamov appelle le modèle d'évolution dynamique de l'univers, qui va être publié, qui va être aussitôt moqué par un astronome anglais qui s'appelle Fred Hoyle, qui va dire, ce truc-là, c'est comme un Big Bang. Et il dit ça pour s'en moquer, comme vous savez. Lui, il croit que l'univers est stationnaire, et il prétend que ce modèle d'évolution dynamique, qui se résume à peu près à ça, fait apparaître une singularité qui correspond à une sorte d'équivalent du fiat luxe. Donc c'est comme un Big Bang, c'est comme la genèse prévoit que l'univers s'est formé. Donc voyez, ça c'est vraiment les calculs de 1949, ça c'est l'univers actuel, des galaxies. Vous remontez dans le temps, les galaxies sont plus proches, vous remontez encore plus dans le temps, c'est plus chaud, et puis arrive un moment où les structures composites ne peuvent plus subsister à cause de la température, et vous avez un plasma très chaud, constitué de particules élémentaires. Et si vous prolongez les équations d'Einstein autant que vous pouvez, vous tombez sur ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire une condition correspondant à des grandeurs qui sont infinies, et en l'occurrence ici la température est infinie, la densité est infinie, et le volume est nul. Donc on a un univers ponctuel de température infinie et de densité infinie. C'est ça qu'on appelle une singularité, on l'appelle même singularité initiale, ça veut dire qu'on lui associe un instant zéro, et comme nous sommes dans une culture qui promeut l'idée que l'univers a été créé, et bien on dit que cette singularité correspond à une explosion originelle qui a créé tout ce qui existe, c'est-à-dire l'espace, le temps, la matière, l'énergie, le rayonnement, etc. Et c'est ça qu'on appelle le Big Bang. Là on est en 1949, et ça va engendrer un questionnement métaphysique passionnant, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ? Qu'est-ce qu'il a fait office d'allumettes cosmiques ? Et c'est un questionnement qui d'ailleurs n'est pas complètement éteint. Lorsque Stephen Hawking, l'astrophysicien, a rendu visite à Jean-Paul II au Vatican en 1984, leur discussion s'est terminée par cet échange, c'est Jean-Paul II qui parle et qui dit à Hawking « Monsieur l'astrophysicien, nous sommes bien d'accord, ce qui est après le Big Bang c'est pour vous, ce qui est avant c'est pour nous. » D'accord ? Texto. C'est-à-dire en fait l'immanence pour les physiciens, la transcendance pour d'autres formes de discours. Ok ?